L'expérience d'homme de terrain que je pourrais apporter aussi à mes collègues, et notamment aux jeunes collègues qui nous ont rejoints après les élections. En fait, comme rôle d'une ambassadrice de cette nouvelle collectivité européenne d'Alsace. Moi je suis vice-président d'un territoire, le territoire Sud-Alsace, et on fera en sorte que les décisions importantes qui concernent ce territoire-là soient prises en bonne intelligence et dans le consensus le plus large entre les élus de ce territoire. La vice-présidente aux finances, c'est d'abord un rôle transversal d'accompagnement, d'analyse des coûts, d'analyse évidemment des besoins, pour avoir un budget sincère, pour avoir bien entendu un budget équilibré et un budget qui porte cette collectivité européenne d'Alsace. Suite à l'abstention très forte qu'on a constatée lors des dernières élections départementales, ils attendent beaucoup d'informations, beaucoup de proximité, beaucoup d'explications par rapport aux actions. Je suis très attaché à l'idée du service public alsacien. On doit répondre à leurs demandes au plus proche d'eux. Avec des compétences finalement qui les concernent au quotidien, donc de la petite enfance jusqu'à la personne âgée. Ils circulent, ils sont sur les routes départementales, les collèges, donc les jeunes, mais aussi tout ce qui est actions bilinguisme qu'on a maintenant comme nouvelles compétences, mais également sur tout ce qui est personnes âgées, personnes en situation de handicap, qu'on intervient. Donc on est vraiment cette collectivité de proximité. Eh bien, ils attendent, je pense, que les élus soient responsables. Et quand on parle de responsabilité, c'est aussi une responsabilité financière. C'est des deniers publics que nous gérons. Donc il ne faut évidemment pas faire n'importe quoi. Il faut aussi de la transparence, il faut de l'information sur ce que nous faisons des deniers des habitants. Dans ce qui me concerne, c'est sur le service public alsacien, c'est de travailler avec toutes les thématiques, notamment que compose notre collectivité, pour rendre ce service plus efficace, plus en proximité avec les citoyens. Le plan alsacien de rebond aussi, que nous avons voté, qu'il va falloir décliner maintenant. Eh bien, ça va déjà être très rapidement les orientations budgétaires pour le budget 2022. On a sept ans pour démontrer à toutes et à tous l'utilité de notre collectivité. En un solo, c'est un peu difficile, mais je dirais la solidarité. Nouvelle collectivité, appeler à se développer. De proximité. Vraiment, être en proximité et à leur rendre service, ça c'est vraiment cette belle mission et être utile pour les Alsaciens et les Alsaciennes.